Devant Roxana de Barbray, Speedy Blue, Perlando, Kinoa Dugère, Rêve de Belève et Commander Crow qui est à l'arrière. On vient de passer les raquettes des 2700 mètres et on se dirige vers le premier tournant. Sanity le 4 à l'avantage. Roxana de Barbray accélère très gentiment à son extérieur. Il va peut-être venir à la hauteur de Sanity. Kino de Relais est là à la corde. Devant encore Supervisor, Open Quick, Kinoa Dugère qui à son tour progresse et se retrouve un peu le nez au vent. En menant dans son sillage, Commander Crow qui va certainement intégrer le groupe de tête assez rapidement. Roxana de Barbray, la jument de la famille Donati, vient de s'installer au commandement de la course. Avec Dominique Lopneau qui se retourne et qui voit venir l'armada sous doigt. Kinoa Dugère ramenant dans son dos Commander Crow qui va encore accélérer aux tribunes. Roxana de Barbray, Commander Crow qui vont se retrouver ensemble devant Kinoa Dugère. Sanity avec un peu plus loin Kino du Relais précédé encore par Supervisor. C'est bien entendu semble-t-il en tête de course entre Christophe Martens et Dominique Lopneau. Parce que Commander Crow a pris l'avantage et Dominique Lopneau aussitôt est ressorti de son sillage pour prendre de nouveau les commandes de la course. Roxana de Barbray sans faire trop d'efforts reprend donc la tête devant les deux sous-lois qui sont côte à côte. Kinoa Dugère un peu le nez au vent avec à son intérieur le champion Commander Crow. Sanity est sur une troisième ligne devant Supervisor alors qu'il fallait s'y attendre. Kinoa Dugère qui était le nez au vent vient d'accélérer à son tour. Le bas de la descente, il reste bientôt 1500 mètres à parcourir. Kinoa Dugère a pris la tête devant Roxana de Barbray, Commander Crow qui est désormais sur une troisième ligne. Supervisor se retrouve le nez au vent devant Sanity, up and quick. Kinoa Dugère a les choses en main justement devant Roxana de Barbray. Commander Crow est toujours sur une troisième ligne côté corps devant Supervisor qui n'avance pas vraiment pour l'instant et qui ne lance pas la course. En cinquième position côté corde il y a Sanity devant encore up and quick. Et voilà qu'Eric Raffin commence à se décaler. Il a dû apercevoir les temps de passage et Reb de Bélev se retrouve assez loin dans une course qui n'a pas été jusqu'ici rythmée. Ça y est la course qui va se lancer alors qu'il passe le poteau du dernier kilomètre. Kinoa Dugère a sa main qui allonge le tir. Roxana de Barbray est deuxième devant Commander Crow. Up and quick qui vient se placer ramenant dans son sillage Reb de Bélev qui doit faire l'effort désormais. Ils ont passé le petit bois, Kinoa Dugère, Roxana de Barbray, Commander Crow. Et la grosse accélération de Reb de Bélev qui va venir désormais rejoindre les animateurs. Up and quick essaye de garder le contact, il est en cinquième position devant Sanity qui semble avoir un peu de ressources mais qui est enfermé côté corde. L'intersection des pistes, Kinoa Dugère toujours au contrôle de la course devant Roxana de Barbray, Commander Crow qui est là dans le coup tout près. Up and quick est un petit peu sollicité à l'inverse de Reb de Bélev. On vient d'appeler un driver à se retirer de la course, on va attendre quelques secondes et c'est Kinoa Dugère qui a l'avantage devant Roxana de Barbray. C'est bien Commander Crow qu'on a éliminé, il y avait certainement des problèmes d'allure pour Commander Crow qui vient d'être disqualifié. Kinoa Dugère, Roxana de Barbray qui lutte désormais pour la victoire devant Reb de Bélev qui va tenter de revenir avec Sanity qui a des ressources mais qui n'a pas le passage pour l'instant. Et puis Up and quick qui tente de refaire du terrain complètement à l'extérieur. Kinoa Dugère qui a bien géré sa course et qui repart sous l'attaque de Roxana de Barbray avec en troisième position Reb de Bélev. Avec toujours Kinoa Dugère qui a l'avantage devant Reb de Bélev et Sanity qui finit bien. Kinoa Dugère qui va s'imposer, Sanity sera deuxième, Reb de Bélev troisième et Up and quick. Quatrième, on a disqualifié Reb de Bélev également en fin de parcours, on ne tient donc plus compte de Reb de Bélev. Anthony pour Kinoa Dugère, c'est le numéro 7 qui s'impose en train de Fabrice Soulois. Il a joué au passage du poteau de Mathieu Abrivar, lui la même, qui a enlevé la Kazakh League et qui va être récompensée. La deuxième passe donc pour le numéro 4 Sanity, la Kazakh Verta à l'extérieur. Ne tenez pas compte du numéro 8 Reb de Bélev, Anthony l'a annoncé, il a été disqualifié. La troisième place donc tout à la fin pour le Benjamin de l'épreuve, le numéro 2 Up and quick à 6 euros 10. 13 contraints pour le vainqueur, 8 contraints pour le 4 Sanity et 5 contraints pour le numéro 2 Up and quick. Une épreuve fertile en rebondissement messieurs. Oui exactement, comme Alain Croc, on le sait, c'est un choc de temps en temps, il peut avoir des tout petits soucis d'allure. En France c'est réprimandable, à l'étranger ça ne l'est pas, que ce soit en Suède, en Scandinavie, ce genre de petits soucis ne portent pas à préjudice et ne sont pas disqualifiables. Donc là c'était une reprise de contact, ferré des quatre. Toujours est-il que son compagnon d'entraînement, par contre qui ne l'a du Gers, l'a très très bien fait. Il a pris la tête en pleine. Ils étaient 19, 19 et demi, vous aviez raison Anthony, ils n'ont pas été très vite. Et puis on a commencé à mettre le pied sur l'accélérateur à l'intersection des pistes.